Yo mes navigateurs, mes navigatrices, je sais pas que vous allez super bien et que vous passez une excellente journée, on se trouve comme chaque lundi pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui va être super important, je vous le dis. On va parler de communication aujourd'hui les gars, parce que franchement il y a des fois il y a des gros problèmes, et notamment comment envoyer des mails à des rappeurs, ou des rappeuses, ou en tout cas des artistes. J'avais déjà remarqué certaines choses avec le rappeur Diff, où j'avais invité les beatmakers à placer pour son projet, et au niveau de la réception des mails, il y avait plein de choses qui allaient pas, mais je voulais quand même attendre un petit peu avant de pouvoir en parler. Mais récemment avec le projet de VR qui est arrivé, je me suis dit, là il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on en parle. Encore une fois, je fais une petite parenthèse éventuellement pour ceux qui connaissent pas, mais VR c'est un rappeur qui est extrêmement talentueux d'origine suisse, et il va faire tout son album avec la communauté des navigateurs, donc avec ma communauté. Donc il y a une vidéo qui est dédiée à ce sujet là, notamment avec les adresses mail à laquelle envoyer, etc. Et on a reçu pas mal de prods. Et c'est à ce moment là que je me suis dit, non là il y a quelque chose qui va pas, il faut faire quelque chose. Avant de commencer la vidéo, je te fais une petite parenthèse, on a bientôt un podcast qui va sortir, et des très gros projets qui vont arriver sur Twitch. Donc je te mets le lien en description, fonce t'abonner sur ma chaîne Twitch, parce qu'il y a du très très lourd qui va arriver, et sur les lives je ne serai pas seul. Il y a toute une brochette d'acolytes qui va arriver, j'ai pas dit d'alcoolique, j'ai dit d'acolytes. Attention, ne nous méprenons pas. Mais fonce sur Twitch, parce qu'il y a vraiment des super dingrés qui vont s'y passer. Parenthèse fermée. Comment bien communiquer par mail avec des rappeurs, rappeuses, artistes ? Jingle. Bon, faut bien commencer quelque part, et je vais commencer par le B à bas. Quand on communique avec quelqu'un, il y a quand même certaines formules de politesse qu'il faut un petit peu avoir. Même si la plupart, j'imagine sans doute, il y en a quand même beaucoup qui vont passer outre cette règle, c'est les formules de politesse. Et à un moment donné, t'es obligé un petit peu t'exprimer, d'être courteau avec la personne à qui tu parles, c'est une personne que tu ne connais potentiellement pas du tout. Donc il y a un minimum syndical, entre guillemets, de formules de politesse à insérer. Même si c'est du langage familier, ça passera toujours un tout petit peu mieux que de ne pas en mettre du tout. Petite parenthèse. Tout ce que je vais t'expliquer, c'est par rapport à mon expérience de ce que j'ai vécu par rapport au projet VR et par rapport au projet DIF. Où je recevais à chaque fois moi-même les prods et que je pouvais constater les problèmes qu'il y avait. Donc première erreur que j'ai vu énormément de fois, c'est envoyer un mail vide. C'est insensé d'envoyer un mail avec juste une prod en pièce jointe et ne rien dire. D'une, c'est un manque de politesse de dingue envers la personne qui reçoit. Ça fait vraiment tiens, je te balance un truc en pleine gueule. C'est juste pas du tout courtois comme façon d'aborder quelqu'un. Et en plus de ça, ça t'empêche de te mettre en avant. Tu pourrais très facilement attirer un tout petit plus d'attention déjà vers tes réseaux, par des liens qui peuvent être un petit peu en bas ou bien répartis dans le mail. Mais aussi en ta façon de parler, tu pourrais captiver un petit peu la personne qui te lit. Mais quand tu mets pas de message dans le mail, ça fait tout sauf professionnel. Tu vois, je te le dis sincèrement, ça fait tout sauf professionnel. En général, ton mail ne sera pas lu. Ensuite, deuxième chose à éviter mais de manière ultra impérative, quand une personne va te dire envoyez-moi une seule prod ou envoyez-moi trois prods max, peu importe les instructions que la personne va donner, suis ses instructions. Moi j'avais dit par exemple dans la vidéo pour VR, j'avais dit que je ne voulais qu'une seule et unique prod et votre meilleure. Combien de personnes m'envoyaient des packs ? Alors j'ai le droit à des packs de 8 prods, à des liens drive où il y avait une trentaine de prods. J'ai une personne qui m'a dit, est-ce que je peux te faire du sur-mesure ? Mais les gars, suivez les consignes, envoyez-moi votre meilleure prod. Ça veut simplement dire ce que ça veut dire. Vous envoyez une prod que vous estimez être la meilleure pour ce projet. Ça veut dire, vous posez pas de questions ou quoi que ce soit, même si c'est bien dans certains cas de challenges, c'est pour ça qu'il faut nuancer. Mais quand quelqu'un te dit, envoie-moi une prod, déjà si t'en envoies plusieurs, il va se dire, bon lui déjà il n'a pas écouté ce que je lui ai dit. Et en fait, même si tes prods, c'est du feu de Dieu, c'est incroyable ou ce que tu veux, en fait à l'oreille la personne ne va se dire, il n'écoute pas ce que je lui dis. Et je peux te dire que j'ai un poteau dans la communauté qui m'a dit que Timbaland avait fait des écoutes de prods. Imagine que le gars en écoutant des prods déjà, en y accédant, il accède à la prod, il écoutait 3-4 secondes et il basait les trucs, il disait c'est de la merde. Il ne retenait rien le mec. Ça c'était déjà en entendant, donc imaginez rien qu'en lisant le mec, ils n'ont pas de patience. Donc s'il voit que les instructions ne vont pas être respectées, et que tu n'écoutes pas les consignes ou quoi que ce soit pour un projet, c'est fini direct pour toi. Donc encore une fois, quand on te dit envoie une prod, envoie qu'une prod. Si on te dit envoie un MP3, tu envoies MP3, pas un wave. Transition parfaite vers le point numéro 3, éviter les waves sur les drives. En fait, la plupart des personnes qui vont recevoir des prods par mail, ce qu'ils ont envie c'est de pouvoir directement l'ouvrir et l'écouter. S'ils doivent cliquer, être redirigé quelque part ou quoi que ce soit pour écouter, ça les ennuie. Je te le dis sincèrement, ça les ennuie de ouf. Ils ont autre chose à faire, ils n'ont pas le temps. Dis-toi que les rappeurs que tu vas essayer de placer reçoivent peut-être, je ne sais pas, 1000 prods par jour, ou encore je dis ça, ça doit être beaucoup plus. Donc t'imagines si à chaque fois la personne qui doit se taper ce boulot doit aller ouvrir le truc, machin. C'est impossible mon gars, c'est impossible. Donc la règle, c'est de faire au plus simple. Envoie juste un MP3 ou deux, ça passe par mail en général, sauf si c'est du 320 kbps. Mais logiquement, si le poids il n'est pas trop lourd, deux MP3 pas dans un mail. Donc si on ne te donne pas de consignes à ce niveau-là, tu peux mettre tes deux MP3. La personne pourrait avoir l'aperçu direct et ça lui évite de perdre du temps, de faire des clics. Donc je parlais du wave, mais on va faire une transition à un point qui ressemble énormément à celui-ci. Évitez impérativement que la personne allait faire plein de clics quand vous voulez placer un rappeur qui a quand même une grosse envergure. Encore une fois, pour la même raison que je t'ai évoquée de recevoir plein de prods, le moins de clics il doit faire, le mieux c'est. Donc, pas de lien Bitstars, pas de lien YouTube, pas de lien Soundcloud ou quoi que ce soit, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas parce que tu en as qui prendront le temps de faire ça. Mais ça veut dire que sur les gros rappeurs, dans une grosse majorité, ils n'ont pas le temps d'aller cliquer de partout. En fait, il faut vraiment que tu aies en tête de maximiser tes chances. Donc, comme je t'ai dit, les liens YouTube, les Bitstars, etc., c'est pas qu'ils ne vont jamais les cliquer, c'est qu'ils vont peut-être le faire une fois de temps en temps de manière complètement random. Mais si tu veux maximiser tes chances, essaie de respecter tous les critères qui font que ça peut potentiellement marcher. Autre chose et autre conseil, la façon dont tu t'exprimes. C'est assez délicat quand même parce qu'on est dans un milieu qui est très urbain, donc rap, donc un peu street, donc on a envie d'avoir un langage plutôt familier, tu vois. Mais en même temps, il ne faut pas oublier, encore une fois, certains codes de communication. Tu ne connais pas la personne, tu la respectes, tu lui parles comme il faut. Maintenant, il ne faut pas tomber dans le panneau de faire un truc genre en mode entretien d'un beau genre. Bonjour monsieur, bonjour madame, j'ai effectivement envie que vous recherchiez quelques instrumentales afin de parfaire votre rêve audio-numérique. Aussi aimerais-je pouvoir remplacer une en vous envoyant cette rêve que j'ai fait de mes mains. Auriez-vous l'amabilité d'écouter ce son ? Cela me ferait un plaisir assez intense qui serait peut-être proche de la jouissance en ce qui me concerne. Bien cordialement, à la voyure, cher ami. C'est sûr que si tu parles comme ça, le mec, il va se dire mais qu'est-ce que c'est que cette énergumène, cette hurluberlu ? Non, tu vois, ça colle pas, tu peux pas parler comme ça ou alors c'est un peu space quand même. Moi, je n'ai rien contre les gens qui parlent comme ça, mais on va dire que les rappeurs qui sont un peu plus ghetto, ils vont se dire oula, tu vois, ça peut-être pas le faire. Donc ça, c'est le premier extrême dans lequel il ne faut pas rentrer, mais le piège, c'est de ne pas rentrer dans l'extrême opposé. Être en mode trop pote genre, wesh frérot, ça va ou quoi ? La famille bien, tu sais, des trucs comme ça alors que tu le connais dans Dandidev le mec. Donc en fait, il faut rester vraiment tranquille, je vais pas te donner un exemple de mail à écrire parce que ce serait pas t'aider. Il faut que t'arrives à faire toi-même ta façon d'écrire un mail correctement quand tu t'adresses à un artiste. Maintenant, je peux te donner quelques tips, mais on verra ça un petit peu après. Autre point sur lequel il faut absolument que tu ne lésignes pas, c'est vers la fin de ton mail que tu places tes réseaux sociaux. Parce que beaucoup d'artistes sont gérés par des managers et les managers aiment le côté pro. Ils ont pas le temps de s'embêter avec des gens qui sont juste là par loisir pendant quelques mois. Ils ont vraiment envie d'avoir quelque chose de sérieux. Donc le fait de laisser tes réseaux sociaux, ça va permettre d'aller voir un petit peu, bah justement, qui tu es. De voir si sur Instagram et YouTube, tu as un branding. Tu vois que t'as un petit peu une identité graphique qui va un petit peu ressortir pour que ça donne ton propre style et que ça donne un côté un petit peu caractériel à ce que tu fais. Ensuite, ça lui permettra de voir si tu postes une prod tous les 36 du mois ou si, au contraire, tu es quelqu'un qui produit activement. Qui dit produit activement, dit quelqu'un qui va avoir de plus en plus d'aptitudes et de skills en beatmaking et qui veut dire, bah voilà, qu'il se professionnalise parce qu'il en fait énormément, tout simplement. Par contre, fais vraiment attention à ne pas mettre trop de réseaux sociaux. Si par exemple, tu fais ton mail, etc., puis à la fin, tu lui mets une liste saccom de réseaux sociaux, le mec va dire, oh là là, qu'est-ce qu'il me fait à m'envoyer tout ça ? Donc, ne fais pas un truc où tu lui mets Insta, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, machin. Ça va le gonfler. Moi, ce que je recommande, c'est que tu mets 2, 3 grands, grands max réseaux sociaux. Moi, j'en mets que 2 en général. Je mets mon Insta et mon YouTube. Pas plus. Pas mon BeatStars, pas mon SoundCloud, pas mon Twitter, rien. Je m'en fous. Tout simplement parce que c'est les 2 réseaux de 1 sur lesquels j'ai plus d'audience et de 2 que je maîtrise le plus. Donc, je ne vais pas mettre des trucs super fluos, j'ai mis que 2, 3 trucs comme ça où on peut pour tester. Ça, je ne le fais pas. Ensuite, truc aussi à ne plus faire du tout. Et ça, pareil, il y en a plein qui font cette connerie. C'est un truc de fou. C'est 1. En fait, il y en a 2. Le premier, c'est directement de parler de prix et surtout de trop en parler. Tu vois, ça, c'est un truc de voir, mais tu mets trop ton prix dans tous les sens. Ne fais pas ça, en fait. Les choses vont se faire naturellement. Il y a un moment donné, le mec, il va te prendre un truc tagué. Tu vas lui rappeler éventuellement, si jamais il ne te recontacte pas, tu vas lui rappeler qu'à un moment donné, c'est juste un free download. Que si c'est un free download, il a une utilisation très minimaliste de ce qu'il peut faire. Il ne peut pas publier sur la distribution, etc. Et il va forcément être amené à dire, bon, bah, comment on fait ? Et là, tu lui passeras, bah, écoute, regarde, j'ai mon catalogue d'instru, les prix, c'est ça. Tiens, je t'envoie mon truc, je t'envoie mon lien. Et tu fais ton choix. Mais si jamais t'es là, attention, la prod, elle coûte 20 dollars. Enfin, le mec, il va juste te dire, non, vas-y, qu'est-ce qu'il me fait ? Il va me parler d'argent comme ça, il est ouf. Pareil, il y a aussi, donc, deuxième chose, il y a des gens sur le projet VR et aussi sur le projet DIF, mais j'étais en hallucination. Donc, j'ai eu la palme d'or du mec qui a fait tous les trucs. Il ne met pas ses réseaux sociaux, il ne met pas de message dans le mail. La seule chose qu'il met, c'est juste un espèce de truc genre warning. Attention, ce message est ultra confidentiel. Mais les gars, déstressez-vous. Oh, on dirait que dans votre mail, il y a un code secret pour débloquer la fusée de la NASA. Il faut redescendre vraiment d'un étage, les gars. Ça, c'est un truc qui va faire plus peur au mec. Imagine-toi, le mec, il est artiste indépendant. Il ne connaît pas trop trop comment ça marche. Par contre, il est de très bonne volonté pour acheter des prods. Imagine-toi si le mec, il reçoit un truc et qu'il a des warnings partout. Attention, s'il utilise, il peut avoir des problèmes. Oh là là, il va laisser passer ton mail, mon gars, tu vois. Donc, se protéger, oui, c'est super important. Il faut se protéger. Maintenant, si tu te protèges, en fait, l'essentiel est fait. À quoi ça sert que tu mettes dans ton mail le fait Eh oh, coucou, je suis protégé. Les gars, on s'en fout de ça. Si tu te protèges, c'est pas pour dire aux gens que t'es protégé. C'est pour que si quelqu'un te fait un truc de traviole, tu puisses avoir un moyen de rebondir, tout simplement. Donc, quand t'envoies des mails avec des gros bandos marqués Attention, ce mail est exclusif, ultra confidentiel, ne surtout pas utiliser. Ça, il faut arrêter, il faut arrêter tout de suite, les gars. Je vous le dis sincèrement, il faut arrêter tout de suite. Non pas que ça me dérange, encore une fois, moi, pour les projets VR et Diff, quand je vois ça, je passe au mail suivant, tu vois. Et c'est juste que par rapport aux gros artistes que vous allez pouvoir essayer de placer dans votre vie, puis si vous faites tout le temps comme ça, bon, je dis pas que ça va jamais marcher, encore une fois. Je précise, tout ce que je dis dans la vidéo, ce n'est pas à prendre pour argent comptant. Ça veut dire que ce ne sont pas des critères pour tout le monde qui regarde un mail, mais c'est juste des petits trucs qui peuvent gêner certains et ça veut dire qu'il faut éviter de les faire, tout simplement. Parce que, bien sûr, certains, ça peut arriver qu'ils vont ouvrir. Ton mail, il n'y a pas de message, il t'ouvre quand même la prod par réflexe et il l'écoute, tu vois. Pareil, ton 1, ça se trouve, il a du temps à tuer, il va cliquer sur le lien qui va rediriger tout ce que je te dis. Ça veut pas dire que ça n'arrive jamais, mais ça veut dire que sur 100 prods qui vont être écoutés, t'auras peut-être 2 ou 3, ça va être des liens ou des trucs comme ça, et le reste, ça va être les MP3 qui sont lisibles directement et tout ce que je t'ai dit, tu vois. Donc ça veut pas dire que ça n'arrive jamais, mais ça veut dire que c'est des erreurs à ne vraiment pas commettre pour éviter de se mettre dans la merde. Enfin, si on parle de la structure du mail, j'imagine que ça, c'est ce que tout le monde attend. Encore une fois, je t'ai dit que je te ferais pas un mail-tip parce que ça serait un truc qui ne te servirait pas, ça ne t'apprendrait pas à évoluer. Mais par quoi tu commences ? Bah c'est super simple, c'est que tu commences par saluer ton interlocuteur, tu vois. C'est un peu une évidence, mais des fois, certains oublient. Donc faut pas trop être coincé du U que tu vois, genre, bonjour camarade, tu vois, comme je dis tout à l'heure, ça, c'est genre de truc où tu t'oublies tout de suite. Par contre, faut pas que tu sois non plus trop cool, faire un truc assez simple entre deux, genre, « Hello l'ami », « Salut mon gars », « Comment vas-tu ? » Tu vois, un truc tout simple comme ça, pas besoin d'en faire plus. Ensuite, le paragraphe d'après, contexte, tu vois. D'où tu viens ? Pourquoi tu le contactes ? Je veux dire, tu sais, tu t'es pas réveillé un matin en disant « Putain, faut que je contacte telle personne ? » Et tu vois, c'est un petit peu de contexte. Bon, pareil, j'ai très envie de te le dire, et je vais pas te dire tout le mail tout mâché parce que ça te servirait pas, mais montre-lui que tu lui portes de l'intérêt. « J'ai écouté telle chanson, nanana, fais ton truc. » En une ou deux phrases, pas plus. En dernier paragraphe, tu lui expliques que t'aimerais énormément lui placer une prod parce que, justement, ça te fait plaisir de travailler avec lui, tout simplement. Et dernier paragraphe, tu finis par lui expliquer que tu tiens à sa disposition pour échanger avec lui, mais tout ça, évidemment, pas avec du langage trop soutenu. Et tu lui dis que t'as à dispo, tranquille, et qu'on s'en reparle, quoi. Voilà comment il faut faire, en gros. Mais c'est sûr que je vais te mettre sur le côté, là, des petits exemples, tu vois, des mails où tu n'as absolument aucun message dedans, des mails où t'as l'impression que la personne, elle a plus peur que tu lui voles la prod, plus qu'elle n'a envie de te la placer. Des trucs où il y a trop de clics, où il y a des redirections, des règles qui ne sont pas respectées avec trop de packaging, etc. Évite de te mettre des balles dans le pied et fais au plus simple, tout simplement. Enfin, je finirai sur une dernière petite erreur. Enfin, c'est pas une erreur, mais c'est un truc qui peut dissuader la personne de continuer la conversation avec toi. Donc, quand le projet VR s'est lancé, donc le lundi soir, à partir de 19h, quand la vidéo est sortie, bah, les gars, ne soyez pas trop rapides à demander des avancées sur le projet. J'avais des personnes, dès le mercredi, donc même moins de 48h après, vu que c'était le lundi soir, le mercredi matin, j'avais déjà des messages de personnes qui me disaient « Hey, coucou, est-ce que tu peux me dire si ma prod allait être retenue ? » Les gars, ne faites pas ça. Ça, c'est se tirer des balles dans le pied. Comment voulez-vous quand même pas deux jours des gens et sélectionner votre prod déjà ? C'est pas comme ça que ça se passe, tu vois. Et puis même, ça se trouve, ils ont sélectionné, mais ils ont peut-être décidé d'une date pour faire des annonces. Ils vont peut-être simplement faire une pré-sélection de 50 prods pour après en retenir que 30, et au final, en retenir que 12, tu vois ? Arrête de relancer. Tu peux te permettre une relance au bout de, je sais pas, deux mois, ou si tu vois que le projet, il y avait des annonces comme TFM et que ça prend du retard. Mais relancer le mec quelques jours, enfin, ça n'a pas de sens de faire ça. Il ne faut surtout pas faire ça, ça gonfle les personnes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été utile. Je voudrais, avant de clôturer la vidéo, faire une gigantesque dédicace aux personnes qui m'ont accompagné pour la sortie du premier podcast des Navigateurs. Je te dis pas encore le nom de l'émission, je te dis pas encore quand ça sort, mais en tout cas, ça a été tourné. Et je peux dire, par contre, avec qui ça a été tourné. Donc, bah déjà, moi, tout le monde s'en doute, j'étais là, forcément. Mais il y avait, franchement, une très belle brochette. Drip, Dino, Temi, Syndrop et Kaioken, franchement, vous m'avez régalé. Allez, je fais un petit teasing quand même, parce que sinon, ce serait pas marrant. On a, dans cette vidéo, sur deux sujets précis, Dino et Syndrop qui nous font des chroniques. Putain, moi, je t'oblige de me marrer, franchement. Je te dis, je t'oblige de me marrer. Et franchement, j'espère que ça va être super bien accueilli. Ça sortira sur les plateformes Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc., etc. Toutes les plateformes, en fait, de podcast, tout simplement. Voilà, il n'y a pas besoin de trop de parler plus. En fait, ça suffit maintenant. Ce projet, pour moi, va devenir un des corps de la chaîne en parallèle de YouTube. Donc, il n'y aura pas du tout moins d'activité sur YouTube. Il y en aura même plus. Je ne te dis pas encore à quelle fréquence, mais en tout cas, il y aura régulièrement des lives sur la chaîne, sur des concepts ultra définis, ultra chadés, donc que je suis franchement ultra hypé de pourfond, je te le dis sincèrement. Et aussi sur Twitch. Donc, je t'invite rapidement à aller me rejoindre sur Twitch, dans la description, comme d'habitude. C'est très important, parce que je pense que la suite, tu vas super kiffer ce qui va s'y passer. En attendant, je vous laisse là. Je vous remercie encore continuellement de votre support. Vous êtes tous des bombes, je vous kiffe à fond. Franchement, je ne sais pas de moi à quel point je vous kiffe. Vous me dites souvent que je vous rends votre vie meilleure en tant que beatmaker. Vous me rendez ma vie encore mieux tout court. Je vous laisse sur ces bonnes paroles. La bise. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501